J'ai trois endroits à vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est ici, au Café des Chats, un lieu où le félin et roi tendent au niveau des murs regardés qu'au sol. Alors tout d'abord, je vous demanderai de vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique pour pouvoir toucher les chats. Et ensuite, trois petites consignes très simples. Pas leur donner à manger ni à boire. Pour les photos, pensez à bien désactiver le flash. Et enfin, respecter le sommeil des chats endormis, tout simplement. C'est noté et c'est parti ! Oh, c'est super agréable ! Là, c'est moins agréable. Ah oui, voilà, je préfère ce côté-là. Quel est l'intérêt d'avoir créé un restaurant où on mange avec les chats ? Bien tout simplement pouvoir profiter de leur proximité, alors qu'on n'en a pas soi-même chez soi, par exemple parce qu'on a un appartement parisien un peu petit pour avoir un animal de compagnie. Ici, il n'y a pas de notion de race, il s'agit de chats qui sont issus de la protection animale. On a par exemple une petite chatte blanche qui s'appelle Izmir. Elle n'a pas du tout été sélectionnée pour sa couleur, mais plutôt pour son tempérament. Izmir, elle est très très caline. Il y a des moustaches. Ouh, c'est agréable ! Petit massage des maxillaires. On a également Athéna qui est arrivée chez nous il n'y a pas très longtemps. De naissance, elle a la queue courte. Aujourd'hui, c'est un peu la star parce qu'elle se laisse prendre en photo et elle a plein de petites mimiques. On mange au milieu des chats, sauf que le chat, s'il a envie de faire ses besoins ou s'il a envie de grignoter dans mon assiette, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, au sous-sol, on a plusieurs espaces stratégiques, dont une salle des litières. Par ailleurs, en termes de nourriture, le chat n'est pas particulièrement voleur. Il se dirige naturellement vers l'orgamelle et pas vers les assiettes des clients. Hum, c'est ce qu'on va voir. Non. 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 Et même au moment de régler sa note, regardez qui est en comptoir. C'est combien ? Oh, nous sommes invités. A présent, je vous emmène découvrir d'autres animaux de compagnie à Paris. Et vous allez voir, ceux-là sont plutôt insolites. Suivez-moi, je vous emmène. Vous n'êtes pas très nombreux à avoir ce genre d'animaux de compagnie chez vous. Et pour nous en parler, aujourd'hui, nous avons le responsable des lieux, Karim. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui ? Je vais essayer de vous faire découvrir mon univers. Voici Toto, notre mascotte. Là, on a une des plus grandes espèces de grenouilles africaines, qui est la grenouille buffle. Oh, elle a peut-être un vilain prince fermant derrière. Ou rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de Pokémon ? C'est un axolote. L'axolote, c'est une salamandre qui reste toute sa vie sur cet état larvère. Il a la capacité de refaire pousser ses membres, de faire repousser un poumon. Et ça intéresse forcément la science. Pour faciliter des greffes ou des repousses partielles, c'est la menthe religieuse la plus extraordinaire du monde. Elle s'appelle Idolomantis Diabolica. Elle va avoir le même mode de défense mimétique. Elle est juste beaucoup plus rapide que le phasme. Oui, voilà. Vous ne pouvez pas le remettre dans la boîte ? Oui. Dans la jungle, personne n'a peur des grenouilles. Non, ouais. Mais on a plutôt peur des serpents. Ah oui, là, je vous le confirme, je suis complètement terrorisée par les serpents. Alors, on va essayer de vous rassurer. Non, vous n'êtes pas sympa. Non, franchement, vous vous éloignez quoi, Karim ? Commencez par toucher la queue. Non. Mais si, c'est le côté qui mord pas. Ça fait quelles sensations d'abord, pour commencer ? C'est bizarre. Je vais vous le poser. Les mains écartées, les doigts ouverts de façon à ce qu'il puisse s'agripper. Vous êtes sûre ? Je suis absolument certain, mais est-ce que vous, vous êtes sûre ? Là, le fait de l'avoir touchée, sincèrement, ça a été brutal. Ça m'a fait hyper fort sur le moment. Et là, je me sens beaucoup plus rassurée. Un petit enfant. Je vous propose d'avoir d'autres types d'émotions à présent et d'aller voir d'autres animaux. C'est un grand plaisir, un grand bonheur. Ça parle de caresse. Venez, on y va. Alors, rassurez-vous, ce ne sont pas nos amis les requins que nous allons caresser aujourd'hui à l'aquarium de Paris. Mais d'autres variétés de poissons, un peu plus sympa, vous allez voir. Le fameux bassin caresse. Il est question de caresser des carpes. On y va, je me lance. Oh là là. Ah non, mais là, il me mange les mains. Ce n'est plus des caresse. Je les caresse, là. C'est de la rage, quoi. Ce n'est même plus de l'amour. C'est très doux. C'est comme des toutes petites ventouses. Il n'y a évidemment pas dedans. Donc, ce n'est pas douloureux. Il me tâte les doigts. Ah, mais ça me fait un petit peu mal. Est-ce qu'on ne les abîme pas un petit peu en les caressant ? Alors, ces poissons, les poissons rouges et les carpes-coilles sont domestiqués par l'homme depuis 2000 ans. Donc, elles ont vraiment l'habitude d'être manipulées par les hommes. Là, on a une centaine de carpes. En recueil, d'ailleurs, on a un refuge de poissons rouges et de carpes-coilles à l'aquarium. Donc, si chez vous, vous avez un bocal à poissons avec un poisson rouge, n'hésitez pas à l'amener parce que le bocal n'est pas du tout adapté à la vie des poissons rouges. Là, c'est des carpes qui sont déjà assez grosses. Celles qui font 5 ou 6 kilos peuvent avoir au moins une trentaine ou une quarantaine d'années. Il y a des variétés qui sont sélectionnées par l'homme pour leur forme, leur couleur. Alors, c'est surtout des tâches particulièrement bien dessinées, de couleurs très vives. Vous avez une médaillée dans le bassin ? Oui, alors par exemple, il y a la carpe Tancho. C'est celle qui est blanche avec un rond rouge sur la tête, comme le drapeau japonais. Écoutez, moi, je me sens tellement bien accueillie ici, tout en douceur, que je vais en profiter encore un peu et je vous laisse.